C'était le secret le moins bien gardé sur la scène politique provinciale. Claudie, Denis Coderre a annoncé aujourd'hui qu'il se lance officiellement dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Oui, et il se présente dans Bellechasse. Et ça, c'est peut-être ce qui a surpris le plus, parce que Bellechasse, c'est une circonscription qui est sur la rive sud de Québec. Et même si sa réflexion a été très longue, on peut dire qu'il était définitivement prêt, parce que ce matin, il s'est présenté avec toute son équipe de campagne, signe que le travail est déjà bien amorcé. Il a choisi Bellechasse, notamment à cause que Bellechasse, c'est une région où l'agriculture est importante. Et c'est un thème qui est cher à Denis Coderre. Et il entend se présenter comme candidat, qu'il soit élu ou non à la direction du Parti libéral. Alors, pourquoi il a décidé de briguer la chefferie du Parti libéral? Notamment à cause de la montée du Parti québécois et l'option peut-être référendaire. Il dit qu'il faut absolument s'y attaquer. Et aussi parce qu'il veut répondre à François Legault, qu'il qualifie de « maillon faible du Québec » et particulièrement sur ses déclarations sur l'immigration. On l'écoute. Mais arrêtez de casser du sucre sur le dos des immigrants. Puis les anglophones, là, c'est des citoyens à part entière. N'est pas venir les voir quand c'est temps des élections, vous dites « vous êtes importants pour nous ». Votre appel est important pour nous, premièrement, la musique est plate. Puis deuxièmement, on attend. À un moment donné, il faut appeler un chat, un chat. Je pense très sincèrement que l'immigration, c'est clé pour l'avenir de notre nation. Alors, Claudie, c'est une longue course à la direction qui commence. Oui, puisqu'on connaîtra le chef officiellement en juin 2025, donc dans un an. Cette fois-ci, les libéraux ne veulent pas de couronnement. Alors, il y aura d'autres candidats et ça commence à s'activer. Bon, ceux que l'on soupçonne vouloir se présenter, vous allez voir le tableau. Il y a Frédéric Beauchemin qui est un élu. Il y a également Antoine Tardy. Et il y a Charles Milliard. Et sur la possibilité, justement, d'affronter Charles Milliard, voici la réponse de Denis Goddard. Tout le monde a le droit de se présenter. Puis c'est correct. Il n'y a pas de sauveur. Je ne suis pas un sauveur. Mais j'ai des solutions, par exemple. Vous aimeriez peut-être faire une réponse, mais vous allez en avoir. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Charles Milliard? Je n'ai aucun problème avec Charles. Je le connais bien. Il a été chez les prix. Il a été chez National. Moi, là, vous ne m'entendrez pas parler contre mes adversaires. Parce qu'on veut une course. On va en avoir une. On va être respectueux. Puis qu'il y a une meilleure gang. Charles fera un excellent ministre, sans pas ça. Bon, et Denis Goddard a promis de faire campagne. Et toute une, il veut faire 125 soupers spaghettis. Donc un souper spaghettis dans chaque circonscription du Québec à partir d'octobre prochain. Merci, Claudie. Je vous en prie.